Le meilleur des mondes, vous connaissez ? Le retour vers le meilleur des mondes. C'est un auteur britannique, Aldous Huxley, qui a rédigé cela au début du XXe siècle, je crois en 1921-22. Devinez où ? En le sud de la France, à Saint-Narrie-sur-Mer. C'est un visionnaire, Aldous Huxley, comme René Barjavel dans son livre « Ravage » ou encore comme Orwell dans son livre « 1984 ». Ce sont des visionnaires qui ont décrit ce que nous vivons actuellement. Je retiens, surtout d'Aldous Huxley, qu'en fait, ces gens qui aujourd'hui sèment le désordre, en particulier en France, à cause de la présence d'un psychopathe dangereux qui s'appelle Macron, utilisent ces références non à des fins de correction, c'est-à-dire d'empêchement de dérive. Non, pas du tout. Ils utilisent cette vision qu'ont eues ces grands auteurs, ces phénomènes sociétaux, pour les amplifier, comme l'avait fait un certain Hitler et les dictateurs qui ont sévi au milieu du XXe siècle. Les Franco, les Stahines, les Hitler, les Mussolini. Mais je retiens ceci, qu'un des ministres les plus influents d'Hitler avait bien compris qu'il s'appelle Goebbels. Goebbels était le maître de la propagande nazie. Goebbels avait parfaitement compris, il avait certainement lu Aldous Huxley, qu'il avait parfaitement compris que qui maîtrise l'opinion, maîtrise le peuple, détient tous les pouvoirs. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Je ne vais pas consacrer cette vidéo à une analyse approfondie, une analyse sociologique, une analyse des comportements humains. Ce serait bien trop long. Et puis, ce n'est pas mon propos d'aujourd'hui. Je voudrais juste dire que depuis l'apparition de l'être humain sur la planète, qu'est-ce qui était le plus difficile pour ces êtres humains ? Se défendre contre les éléments naturels, se défendre contre les menaces des autres animaux qui peuplaient et qui peuplent encore la planète, mais qui étaient particulièrement dangereux en des temps plus reculés ? Ou se défendre contre ses congénères ? Pourquoi ? Par manque d'outils de communication, tout simplement. Là encore, je ne vais pas m'étendre, je ne suis pas un anthropologue, je ne suis pas un spécialiste de cette question, mais je laisse simplement parler mon bon sens. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour les sociétés primitives ? Eh bien, c'est le vivre ensemble. Voilà pourquoi se sont constituées au sein des tribus, au sein des ethnies, des organisations. Voilà pourquoi sont apparues des hiérarchies, des hiérarchies au sein de ces sociétés humaines. Mais immanquablement, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, comme il existe deux natures d'êtres humains. Les êtres humains qui possèdent la conscience de vie, c'est-à-dire un esprit ou une âme, et les êtres humains qui ne sont que des portails organiques, des machines qui n'ont aucune âme, aucune conscience de vie, c'est le cas de Macron et de tous ceux qui l'entourent. et malheureusement, ces êtres humains sont parmi les autres. Il est difficile de les différencier, de les distinguer dans la masse. Voilà pourquoi on dépit des efforts, des bons, de structurer des sociétés humaines de façon harmonieuse afin que disparaissent toutes les causes de la souffrance, les causes de la pénibilité, les causes des hostilités. malgré tous ces efforts des forces du bien, les forces du mal sont en quantité équivalente et contrarient régulièrement les efforts de ceux qui sont habités par le bien, donc ceux qui sont habités par une âme, par un esprit, par la conscience de vie, ils ruinent les efforts de ces gens-là. On est dans cette situation-là, c'est ce que Dizik décrit Aldous Huxley dans son livre « Le meilleur des mondes », c'est ce que décrit René Barjavel dans « Ravage ». « Ravage, les effets délétères du modernisme ». Et puis, sans oublier, Orwell, bien sûr, 1984. Ce que je retiens, et je le répète, quand vous, une société, s'hyper-hiérarchise, elle ne peut pas fonctionner. Le système pyramidal est voue au malheur les gens qui se trouvent à la base de la pyramide. On l'a quasiment toujours constaté dans toutes les civilisations qui nous ont précédés. Regardez, en France, je relevais, à la suite des soucis que connaît M. Duhamel, du fait de son comportement, je relevais la levée de bouclier de tous ses pères, vous savez, de tous ses amis, tous ceux qui se croient supérieurs intellectuellement à la masse que nous sommes. Les Finkielkraut, les ceci, les cela, vous imaginez, Finkielkraut, qui portent l'habit vert de l'académie française. Bref, je dénonce et je continue à dénoncer l'élitisme, l'intellectualisme. Tout ça, ce sont des comportements mentaux, cérébraux, appelons-les comme on veut, intellectuels, qui sont à des années-lumières des messages lancés par les grands philosophes, les maîtres, les pères de la philosophie, Socrate, par exemple Socrate, et puis tous ceux qui ont suivi. Socrate, je retiens, moi, de Socrate, c'est que chaque être humain doit toujours être habité par le doute. Chaque être humain doit toujours développer sa capacité d'attention, pas uniquement d'écoute, mais son entendement, c'est-à-dire sa possibilité de comprendre l'autre, toujours dans le même souci, celui que je viens d'évoquer, là. Socrate avait bien compris qu'il y avait deux types de nature humaine. C'est dans le souci de mettre en place des systèmes afin que le vivre ensemble puisse s'installer durablement. Or, on n'y est pas parvenu. Après des centaines de milliers d'années de vie des sociétés humaines, nous n'y parvenons pas. Sauf peut-être maintenant. C'est bien là le grand paradoxe. Sauf peut-être maintenant. Nous n'en avons pas tous conscience, mais je vous l'avais expliqué dans mes premières vidéos il y a deux ans, maintenant. Aurélie, attention, derrière toute cette pénombre, derrière ces ténèbres apparents, la lumière arrive. Et les ténèbres apparents sont incarnées par ceux que l'on supporte, que l'on subit de façon outrancière, notamment dans France avec ce fou psychopathe, qui eux veulent absolument maintenir, parce que ce sont des êtres sans âme, sans esprit, sans conscience de vie, veulent absolument maintenir un système qui leur permet de se nourrir de la souffrance des autres. Car Macron ne peut pas survivre s'il ne fait pas souffrir. C'était le même principe qu'appliquait le marquis de Sade, d'où le mot sadisme. Et la déclinaison des autres mots, le sadisme, les sadiques, les sadomasochismes. Je lisais encore, mais avant, je vais y revenir, je constatais que, pour revenir à ce fameux du Hamel qui occupait de multiples fonctions, qui le mettait en lumière comme étant le phénix de ce microcosme qui sera incarné la supériorité humaine, je voyais effectivement tous ces gens qui appartiennent à ces cercles fermés du microcosme le siècle. Vous voyez, on pontifie, on parade, on affiche sa suffisance et son mépris contre le bas-peuple. Mais ils se prennent pour quoi ? Ils se prennent pour quoi ? J'ai déjà expliqué que la sagesse du prochain pouvoir, ce sera de supprimer toutes ces hautes écoles qui donnent l'illusion à un groupuscule d'individus qui ont suivi un certain cursus qui sont les maîtres absolus du jeu de la société humaine. Qu'est-ce que ça signifie ? J'ai lu dans le détail tous les noms, les qualités de ces invités au dîner du siècle. Ils se cooptent, ils baignent dans une forme de consanguinité, malsènent, ils s'entretiennent dans la certitude que eux détiennent la vérité, toutes les vérités en ce monde. Et Macron fait partie de ce micro-gosse. Rien à voir, absolument rien à voir avec vous, avec moi, vrais français. Oui, je revendique, je revendique cette formule. Pourquoi ? Elle a pu choquer certains au départ. Mais j'ai bien précisé ce qu'étaient les vrais français. Je le précise à nouveau, à chaque fois, à chaque enregistrement de vidéos. Les vrais français, c'est par opposition à ces déviants. Regardez, prochainement, va être débattu, je crois, c'est au Sénat, une loi qui va autoriser l'abaissement de l'âge du consentement sexuel de 15 ans à 13 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout ça, c'est sous la pression de ces déviants. Nous assistons à une dérive de la morale depuis des décennies. Elle ne date pas d'aujourd'hui, mais il y a une amplification, une intensification sous la pression, effectivement, de certains penseurs de la chose sexuelle comme un dénommé Kinsey, qui a mis beaucoup de poison dans la tête d'un certain nombre de gens qui se sentent mal dans leur peau. Regardez un peu. Biden, à peine va-t-il prendre les rênes du pouvoir états-unien pour 4 ans, qu'il nomme secrétaire d'État adjoint à la santé, une transsexuelle. Il paraît que ce n'est pas bien de dire transsexuelle. Oui, mais c'est un mot qui est dans le dictionnaire, dans le vocabulaire. Pour ces gens-là, il faut utiliser transgenre. Ça fait mieux, transgenre. Transgenre, vous savez, ceux qui veulent nier les sexes, contrairement au président Poutine qui a dit que non, il y a toujours deux sexes, il y a toujours un père, une mère. Non, il y a ce mouvement, ce mouvement qui est non seulement accompagné par Macron, qui détient beaucoup de pouvoir, mais qui est impulsé par Macron. Ce mouvement de négation des sexes, négation du mâle, négation de la femelle. Non, il n'y a plus de gens sur cette planète. Ah, je ne crois pas que ce soit le créateur qui a voulu ça. J'en suis quasiment et intuitivement persuadé que nous allons contre la nature et que la nature va à un moment donné siffler la fin de la partie de ces fous transhumanistes, transgenres, eugénistes. Alors mon propos aujourd'hui, il est de m'arrêter sur parce que c'est cousu de fil blanc et que je ne veux pas être trop long. Sur toutes les manœuvres, toutes les combines que Macron est en train d'imaginer et qu'il peut mettre en place grâce à une... grâce à l'état d'urgence qu'il a instauré sous prétexte d'une... vous connaissez mon sentiment d'une crise voilà, qui pour moi n'a jamais existé. comme il fait dans son froc c'est bien une expression c'est un peu trivial mais il fait dans son froc Macron. Le freluquet, le foutriquet, il fait dans son froc à l'approche de 2022 de l'élection présidentielle d'avril-mai 2022. Je parlais de la maîtrise de l'opinion, je m'appuyais sur Aldous Oxclay, les références littéraires. Qu'est-ce que fait Macron ? Il sait que sa maîtrise de l'opinion s'effrite. Vous voyez, par exemple, il y a je crois deux ans, le Figaro, mon excellent confrère du Figaro, publiait une enquête qui démontrait que la moitié des Français pensaient que les merdias diffusaient 50% d'informations fausses. Et ce sont ces mêmes merdias, par exemple, comme Libé, qui se posent en censeurs. Vous savez, qu'ils veulent rectifier les soi-disant fausses nouvelles. Il ferait mieux de balayer devant leurs portes ces gens-là. Bref. Donc, Macron, il voit bien la puissance des réseaux Internet. Voilà pourquoi il enjoint à YouTube de censurer à la hache. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose. Quand du jour au lendemain, on vous supprime une chaîne qui a 35 000 abonnés, qui a été visitée par un million de personnes différentes, qui a été vue par 8-10 millions de fois, qui comptait 420 vidéos en l'espace d'un an et demi. Du jour au lendemain, on supprime. Bon, je ne suis qu'un petit poussé. Donc, il a la pression, il a la peur au ventre, Macron, face à l'échéance qui l'attend. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Avec les pouvoirs qu'il continue à détenir, parce que malheureusement, il n'a pas été destitué, comme ça aurait dû être le cas en mettant en action l'article 68 de la Constitution. Mais, les politiciens de l'opposition, les élus de l'opposition, sont, sur ce plan-là, lâches. Ils sont lâches. Voilà. Ils sont lâches, quels que soient les bords politiques. Eh bien, il y a des expériences électorales avant l'élection présidentielle. Il y en a deux, notamment. Il y a les élections départementales et les élections régionales, qui devaient avoir lieu pour les élections départementales, je crois, en mars 2021. Donc, bientôt. Et voilà, il s'échine à convaincre les oboraux de province, vous savez, ces types qui vivent comme des princes, comme des seigneurs dans leur département avec tous les avantages financiers liés à la fonction. Vous savez, les présidents de conseils départementaux, c'est ça, les oboraux. Alors, il va les convaincre, il va les flatter, il va leur dire, vous savez, ce serait mieux pour vous de continuer de prolonger votre mandat jusqu'à après l'élection présidentielle. Eh oui, régional, et tout, la même chose. Pourquoi ? Vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Comme il ne maîtrise pas l'opinion, comme l'opinion est largement hostile, lui est largement hostile, comme l'opinion se fait désormais à part égale sur les réseaux sociaux, ce que je vous expliquais, voilà pourquoi il utilise la pression sur les plateformes YouTube et autres Facebook pour censurer, censurer, censurer à l'âge, parce qu'il voit bien que l'opinion se fait, se fabrique maintenant de plus en plus sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'il craint ? Il craint d'être débordé justement par ses réseaux Internet, il voit bien qu'il est rejeté massivement par les Français, y compris dans son propre camp, et donc, il sait très bien que s'il laisse, s'il maintient les dates des scrutins des élections départementales au printemps 2021 et les régionales également, plus tard, je crois, c'est à l'automne, eh bien, il va se prendre une déculottée mémorable, mémorable, une défaite cuisante qui va l'anéantir. Et, c'en sera fini pour lui, des quelques chances qui lui restaient de pouvoir figurer au second tour de l'élection présidentielle en 2022. Parce que le temps court vite. Le temps de la bagarre électorale est très rapide. Je peux vous l'affirmer, ça va très, très vite. Vous n'avez à peine le temps d'organiser votre campagne électorale que déjà, elle est terminée que vous vous trouvez la veille du scrutin. Et tout ce que vous n'aurez pas pu organiser de façon solide, et si vous n'avez pas pu renverser un mouvement d'opinion qui vous a défavorable, il sera trop tard. Et c'est ce qui se passe pour Macron. C'est pour ça, je vous explique qu'il a déjà perdu, c'est pour ça que je vous dis, malgré toutes les mesures totalitaires, infâmes, ignobles, immondes, que prend ce monsieur en maintenant un état d'urgence, en vous confinant, en maintenant un couvre-feu qui n'a aucune justification, ça je vous le répète, simplement pour maintenir les gens dans la peur, dans la crainte, dans la psychose, ce qui fait que ça paralyse les capacités intellectuelles, les capacités cognitives, les capacités réactives des individus. Mais il le fait à dessein, sauf que au sein de ce microcosme, c'est comme un panier de crabe, il commence à avoir peur. L'événement, l'événement si vous voulez, l'événement du Hamel est particulièrement révélateur. les uns après les autres qui étaient dans le cercle du Hamel, démissionnent de leurs fonctions, on démissionne de la direction de Sciences Po, on démissionne de l'association Le Siècle, on prend ses distances, on prend ses distances. N'oublions pas que ce du Hamel était un de ceux qui participaient au repas organisé à la Rotonde après le premier tour de l'élection présidentielle en avril 2017. C'était un pro-Macron convaincu ! Son attitude est cousue de fil blanc. Il veut supprimer les élections, tous les scrutins qui sont avant l'élection présidentielle. parce qu'il a la trouille de perdre, parce qu'il sait que de toute façon, si ces élections avaient lieu, ce serait un sondage grandeur nature, même tripatouillé à la marche. Ces élections départementales et régionales, ce sont des élections quand même locales, très locales. Et là, c'est un sondage grandeur nature qu'on peut difficilement manipuler, bidouiller. Et là, la sanction serait terrible pour lui. Terrible ! Mais attention, attention, parce que ce monsieur n'a aucun scrupule, n'a aucune vergogne, aucune, aucune morale. Il veut réintroduire ce qui a causé tout le désordre qu'on a constaté au cours de l'élection présidentielle états-unienne, c'est-à-dire le vote par correspondance. Rien n'est plus facile à frauder que ce vote par correspondance et également le vote électronique. Le vote par correspondance a été supprimé en 1975. Devinez pourquoi en France ? Justement, à cause de la fraude qui a été constatée, à cause de cette fraude, idem pour le vote électronique. car à partir du moment où vous ne pouvez pas maîtriser la suite de votre choix, vous appuyez sur un bouton ou sur une touche d'ordinateur, peu importe, ça part dans des circuits électroniques qui vous échappent complètement. Qui vous dit qu'à l'arrivée, celui qui va exploiter des données ne va pas bidouiller ? C'est très facile ! C'est enfantin de bidouiller en informatique ! Enfantin ! C'est ce qui vaut aux États-Unis de vivre une période extrêmement tendue parce que Trump conteste les résultats de l'élection invoquant le fait qu'il y a eu des fraudes dans beaucoup d'États. Beaucoup d'États et des États importants. Donc Macron s'inspire de ce qui s'est passé aux États-Unis maintenant et il se dit « Bon, je vais mettre en place tous les moyens pour frauder, pour être certain en 2022 d'être élu. » il supprime, je résume, il supprime les élections intermédiaires départementales et régionales qui pourraient apparaître comme un sondage en grandeur nature qui vont confirmer qu'il est rejeté massivement par 80-90% des gens et il remet en place des processus de vote qui ont fait la démonstration qu'ils étaient ouverts à la fraude très facile de vote par correspondance qui est supprimé depuis 1975 en France et le vote électronique qui échappe à tout le monde. L'objectif est de toute façon de reporter ces élections départementales et régionales en juin 2022 après l'élection présidentielle qui devrait selon Macron lui offrir un second mandat mais dans tes rêves comme disent certains amis africains dans tes rêves le foluquet psychopathe dans tes rêves on va te chasser Macron car quand un président de la république se permet d'envoyer un SMS à son ministre de la santé en disant clairement mais on va les avoir ces connards on va les avoir ces connards c'est nous les connards c'est nous les connards de français on va les avoir ces connards voyez dans quelle estime il nous tient c'est comme ce conne bendite allez vous faire foutre ceux qui ne veulent pas se faire conne bendite je ne sais pas moi je serai à la place de ce monsieur je me ferai tout petit je me cacherai dans un trou de souris parce qu'il n'est pas reluisant reluisant par rapport à ce passeport sanitaire il est contraire à toutes les lois internationales qui consacrent la liberté des êtres humains voilà je n'en dis pas plus bon vent bon vent à tous bon vent à tous les vrais français quelles que soient vos origines quelles que soient votre couleur de peau vous êtes des vrais français voilà parce que quand on examine l'histoire mais ce sera le propos d'une autre vidéo et bien je peux vous dire que les francs les francs ce sont des peuples à l'origine germanique et oui germanique et c'est Clovis le roi franc qui se convertit à la religion chrétienne qui commence à organiser un royaume franc d'où le mot français mais avant lui il y avait des origines différentes il y avait des celtes des gaulois des romains des grecs etc 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 un mélange d'origine après Clovis après les francs il y a eu des normands qui se sont arrivés c'est à dire des vikings à partir de la Normandie de ce duché de Normandie qui a vu naître Guillaume Guillaume le conquérant qui lui-même est allé conquérir la perfide Albion c'est à dire l'île britannique les anglais bref voilà quelles que soient vos origines quelles que soient votre couleur de peau vous êtes des vrais français quelles que soient vos convictions religieuses quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit ouvert d'esprit tolérant voilà acceptant le point de vue des autres si possible avec le sourire même si parfois on passe par des chamagueries c'est la vie ça c'est la vie c'est la vie cultivez le bien-être qui égage de bonne santé continuez à cultiver le bien-être gardez le sourire malgré la difficulté du moment gardez le sourire c'est le meilleur moyen de mettre hors de lui hors de lui ce fameux Macron voilà ça le met hors de lui de voir qu'il n'a pas le moyen de vous détruire où que vous soyez en France métropolitaine en Navarre dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger bon vent bon vent à tous